1 Corinthiens au chapitre 14 Je désire que vous parliez tous en langue. On voit donc, Seigneur, qu'il est possible, et que c'est donc ta volonté, Seigneur, que tous parlent en langue, Seigneur, afin de s'édifier soi-même. Mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive de l'édification. Et maintenant, frère, de quelle utilité vous serais-je si je venais vous parlant en langue, et si je ne vous parlais pas par révélation ou par connaissance, ou par prophétie ou par doctrine ? Si les objets inanimés qui rendent un son, comme une flûte ou une harpe, ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur l'harpe ? Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat ? De même vous, si par la langue vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites ? Car vous parlerez en l'air, quelque nombreuse que puisse être, dans le monde les diverses langues. Il n'en est aucune qui ne soit une langue. Si donc je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle, et celui qui parle sera un barbare pour moi. De même vous, puisque vous aspirez au don spirituel, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchiez à en posséder abondamment. Seigneur, quoi que ce soit comme don que nous désirions, Seigneur, et particulièrement celui de la prophétie, que ce soit pour l'édification de l'Église, Seigneur, que nous cherchions à les posséder, Seigneur, et à les manifester. Par ton Esprit Saint. Amen. C'est pourquoi ? Eh bien, le parler en langue, nous puissions aussi avoir l'interprétation, selon ta parole. Amen. Autrement, si tu rends grâce par l'Esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme du peuple répondra-t-il « Amen » à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis ? Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Mais dans l'Église, j'aime mieux dire cinq paroles, avec mon intelligence, pardon, afin d'instruire aussi les autres que dix mille paroles en langue. On voit l'équilibre, c'est vrai, Seigneur, de ton serviteur Paul, qui dans le secret, Seigneur, dans ses temps de prière personnelle, parlait énormément en langue, Seigneur. Mais lorsqu'il était, Seigneur, dans la communion fraternelle, Seigneur, auprès des gens, il parlait, Seigneur, avec l'intelligence, avec des paroles intelligibles. Permets-nous donc, Seigneur mon Dieu, par ta grâce, de connaître à combien il y a un temps pour tous sous le soleil. Amen. Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, mais pour la malice, soyez des enfants. Et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Il est écrit dans la loi, c'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple, et ils ne m'écouteront pas même ainsi, dit le Seigneur. Par conséquent, les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe, non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Si donc, dans une assemblée de l'Église entière, tous parlent en langue, et qu'ils surviennent des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous ? Mais si tous prophétisent, et qu'ils surviennent quelques non-croyants ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous, les secrets de son cœur sont dévoilés, de sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Amen. Que faire donc, frère, lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous, ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification ? En est-il qui parle en langue que deux ou trois, au plus, parlent chacun à son tour et que quelqu'un interprète ? S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'Église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Pour ce qui est des prophètes, que deux ou trois parlent et que les autres jugent. Et si un autre qui est assis à une révélation, que le premier se taise. Car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Amen. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler. Mais qu'elles soient soumises selon ce que dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Car il est malséant à une femme de parler dans l'Église. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie ? Ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue ? Est-ce que quelqu'un croit être prophète ou inspiré ? Qu'il reconnaisse que ce que je vous ai écrit est un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie. Et n'empêchez pas de parler en langue. Mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. C'est vrai que Seigneur, tu es un Dieu de paix et un Dieu d'ordre. A toi soit la gloire, Seigneur mon Dieu, pour la compréhension des dons spirituels. Et la manière avec lesquelles, Seigneur, nous devons les chercher et les pratiquer. Que ton nom soit béni. Permets-nous, Seigneur, dans notre vie spirituelle à chacun, de parler beaucoup en langue. Seigneur, comme ton apôtre Paul, à combien nous en avons besoin. Mais aussi de prier en intelligence. Et c'est vrai, Seigneur, au sein de ton peuple, Seigneur. Que tout ton peuple puisse être édifié dans l'ordre. A toi seul, soit toute la gloire, Père. Au nom de Jésus. Amen.